Comment s'épanouir dans une relation stable et dans un début d'histoire ? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo. Je suis vraiment très heureux de vous accueillir car on va parler d'une problématique que je vois fréquemment auprès des hommes et des femmes que je coach. Vous commencez une relation, vous avez l'impression de vous aimer, de vous connaître comme si c'était depuis toujours. Il y a une vraie alchimie qui va démarrer et votre histoire va se baser sur des relations de couple immédiatement. Vous en oubliez la séduction, vous en oubliez d'apprendre à vous connaître concrètement dans toutes les relations, dans toutes les situations. Et c'est ainsi que vous venez un début d'histoire qui va malheureusement s'arrêter rapidement. C'est ce que j'appelle le faux départ dans ma méthode de coaching. Alors vous êtes tombé amoureux l'un de l'autre, il y a une vraie alchimie qui se crée, mais malheureusement vous ne construisez pas sur des bases stables. Et aujourd'hui le conseil que je veux vous donner, si vous voulez débuter une histoire, si vous voulez vraiment créer un début de relation stable, serein et fiable, il s'agit de ne jamais oublier la notion de moment présent. Parce que tout le monde cherche à créer un couple, mais sans forcément créer le moment présent. Ce que j'appelle par moment présent, c'est tout ce que vous allez partager ensemble. Toutes les actions, les activités, les premières fois, les nouveautés, tout ce qui va vous permettre à chaque fois de vous retrouver dans des circonstances où vous allez apprendre à vous connaître. Et c'est ainsi que vous allez pouvoir maîtriser tous les aspects d'une relation pour construire non plus une vie de couple, mais un moment présent durable et fort. De cette manière-là, vous allez éviter les débuts de relations catastrophiques ou alors les débuts de relations qui démarrent trop rapidement. Au contraire, vous allez construire une relation forte, stable et surtout puissante sur la durée, parce que vous serez capable de vivre le moment présent. Alors ne faites pas comme tout le monde, ne réalisez pas les erreurs fatidiques qui vont vous faire perdre votre relation, mais au contraire, concentrez-vous sur le moment présent. Ce besoin de vivre une relation stable et forte. Je vous dis à très vite et n'oubliez pas de visiter mon site alexandrecormont.com pour plus de conseils afin de mener une relation sur de bonnes bases. Ciao, ciao les amis !